... Allez, nous sommes de retour avec un invité pour vous. On va partager de bons moments avec lui, bien entendu. Lui, il est humoriste, il fait des sketchs également. Il est celui-là qui organise l'événement Chromo fait sa star. Il est également tuteur de la chronique enchantée sur vos écrans chaque dimanche avec toute l'équipe de tous les jours. Nous ne sommes pas dimanche. Vous devinez bien, on est avec M. Chromosome qui est là à partager le canapé orange. Ça change un peu du décor de TJPD. Bonjour déjà, Chromos. C'est vrai. C'est très beau ce matin. Tu vois, avec des lunettes style. Laissez-le-moi répondre au bonjour. Non, tu sais, ce n'est pas TJPD ici, c'est café-cavain. C'est comme ça, c'est pas ça. C'est ça, c'est la réalité. C'est vendredi en plus. C'est vendredi en plus. C'est beau. C'est beau, tu vois, il montre un or. Aujourd'hui, je suis l'invité, donc laissez-moi faire ma star. Chromos fait sa star, comme à l'habitude. J'ai envie de le braquer en même temps. En tout cas, on est content de t'avoir avec nous, Chromos. Braquer tout, on ne trouvera pas un seul billet. Donc, j'assume-toi. C'est la routine. C'est la routine. Il a avancé. Chromos, bonjour et bienvenue. Bonjour, ça va. Oui, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Véritablement, moi aussi. Super. C'est partagé ce plaisir. Bah oui. Chromos, il est humoriste, comme je vous le disais. Il est dans le one-man show, c'est son genre humoristique. Et il est plus dans de l'humour noir. Humour qu'il faut savoir faire passer. Est-ce que ce n'est pas risqué ? Pourquoi ce choix-là de lancer dans de l'humour noir, Chromos ? Je ne sais pas, je n'ai pas choisi. À un moment donné, je me suis rendu compte que je ne faisais pas l'humour comme tout le monde. Parce que déjà, notamment, il y a des festivals. Ok, j'envoie mes dossiers, mais la dame me dit, je ne trouve pas ça drôle. Je ne te trouve pas drôle. Tu vois, je ne te trouve pas drôle. Je ne sais pas pourquoi je ne te trouve pas. Donc, une fois, deux fois, trois fois, j'ai dit, mais pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi je ne trouve pas ça drôle ? Après, j'ai découvert que l'humour que je faisais, c'était l'humour noir. Et tu vois, c'est un humour qui ne passe pas à tous les niveaux. Parce que les gens ne trouvent pas forcément ce qui fait souffrir et rigolo, hilarant. Alors que moi, avec l'enfance que j'ai eue, qui a été la mienne, où j'ai énormément quand même souffert, voilà. Il m'a fallu développer ce type d'humour-là. Je ne commençais pas à rigoler de mes propres malheurs, quoi. Tu vois, à un moment donné, des choses, pas possible m'arrivait, mais dramatiques. Et je me mettais à rire. Par exemple, quand j'ai redoublé la sixième, parce que les parents n'ont pas payé la scolarité. Et à la fin de l'année, j'ai vu que je l'ai redoublé avec 9,95. 9,4. 9,4. C'est un 9, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est un 9 baraké, ça, tu vois. Ce n'est pas seulement fort, c'est un 9 strong, tu vois. Strong HD. Moi, je me suis mise à rigoler tout le temps, quand tu vois. Du coup, pour toi, tu trouves que de ces sujets, il vaut mieux en rire. Oui, sinon, la peine est tellement grande que... Il faut transformer ça. C'est une transforme. Si tu ne prends pas tout de suite du recul par rapport à ça, tu vas vivre trop tôt. Voilà, tu le disais, le public qui adhère à ce genre d'humour est vraiment restreint. Préciseur d'humour, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux ? Oui, de plus en plus. De plus en plus, les gens ne commençaient pas à m'accepter comme ça. Et le gars qui est tout le temps sous le fil du rasoir, qui va prendre des distances terribles. Pour la petite histoire, la dernière fois que j'étais chez Mwaka, une amie m'a envoyé, c'est vrai que Thoron Stan est mort, je ne sais pas. Bon, mais ce que je sais en revanche, c'est qu'il n'est pas immortel. Tu vois, mais ça, si c'était quelqu'un à qui ça m'a tellement fait mal, et je dis, pour ce que je sais, il n'est pas immortel, tu vois, ça, il va recevoir ça comme un choc. Comme un choc, oui. Pas comme de l'humour, parce que c'est... Ce ne sera pas une blague. Voilà, alors que moi, c'est ma façon de prendre des distances par rapport à ça, parce que d'une façon ou d'une autre, nous allons tous mourir. Je suis dans ce type d'humour-là. Heureusement, la personne a compris que je suis dans ça. Il faut l'avouer que ce type d'humour est vraiment réfléchi. C'est un effort de réflexion pour pouvoir changer les choses, tu vois, et amener la conscience à accepter ça. Ça demande un effort intellectuel, non ? Oui, évidemment. Évidemment, parce que c'est non seulement... Par rapport déjà au sujet et à la thématique, c'est assez compliqué de faire rire avec des choses graves, tu vois. Et de faire rire avec la mort, la maladie, l'échec, tu vois. Les dettes. Les accidents, les dettes, encore que moi, mon père est mort, mais le sang est grand héritage. Cette dette, moi, justement, que je continue de payer. Écoute, chacun avec son héritage, tu vois. Ça va finir. Au moins, il m'a laissé ça. Oui. Tu t'imagines qu'il y a des gens pour qui les pères n'ont rien laissé, même pas de dettes. Je t'apprécie d'accord avec toi. Même pas des dettes. Je suis pas complètement d'accord avec toi. C'est un héritage. C'est un héritage. Tu en profites au maximum. Ah, non, mais je prends mon pied. Héritage. Drôle d'héritage. Mais bon, ça nous arrive, il vaut mieux en rire. Il vaut mieux en rire. C'est vrai que c'est pas facile, mais... C'est ce que je pense. C'est ce que je pense, parce qu'à un moment donné, il n'y avait que ça pour m'éviter le suicide. Oui. Wow. Il n'y avait que ça. Wow. Et donc, je l'ai développé. Et sur scène, j'essayais de faire de l'humour populaire. Deux blagues à toto. Et écoute, la dernière fois, on a trouvé un coup d'étant que le chien a suivi, tu vois. Mais je ne me retrouvais pas dans ce type d'humour-là. C'est ça. Le taux de dérision, tu vois, avec le groupe de Sema, Kofipi, Wabaho, Caïban, Toussolo, Oncle Baza, et surtout l'emblématique Baba Yabo, tu vois. Lui, le taux de dérision, c'est l'une des ficelles de l'humour que lui manie à foison. Tu vois, le gars, il fait des moments chauds. La première chose qu'il commence par le dire, c'est de s'insulter d'abord. Et tu vois, il dit, je suis gros, je perds 200 kilos. Et quand il finit là maintenant, il te charge. Donc, il a fini de, il a épuisé son résiste. Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Il a dit, non, mais je l'ai dit tout à l'heure, d'accord. Donc, ça n'a plus de sens. Donc, je pense que l'humour, l'humour comme ça, c'est mieux. Parce que ce peuple aime tout, sauf le côté vanité des choses. Il se dit que seul, tu vois, le Béninois a un peu de réticence par rapport à seul, tu vas faire rire. C'est trop prétentieux pour le Béninois. Donc, l'humour, par contre, le conte, le Wénouho, ça a toujours été pratiqué seul et tout ça. Mais l'humour, c'était comme ça. Ce n'était pas de groupe de personnes et tout. Mais le Jean-Wan Moni Chou est en train de prendre... Alors, si la Chou existe aujourd'hui... Mais non, et à l'extérieur, comment ça se passe ? Parce que peut-être que c'est ici que les gens n'arrivent pas à accepter ton humour noir. Mais quand tu franchis les frontières, comment ça se passe de l'autre côté ? Bon, moi, c'est pas... Toutes les tournées internationales que j'ai eu, il y a fait, parce que je suis comédien. J'ai été formé comédien, trois ans dans une école après le bac. Donc, ça a été avec des pièces du théâtre. Mais là, tu n'as pas échoué. Non. On ne peut pas échouer. C'est beaucoup mieux que la sixième. Là où j'échoue, fréquemment aussi, c'est face à la mort. C'est bien aussi. Tu n'as pas échoué. Donc, ça a toujours été des pièces de théâtre. Par rapport à l'humour, moi, je suis des gars qui pensent... Je suis comme le bambou japonais. Je pense que c'est important de prendre le temps qu'il faut de s'enraciner complètement et proprement dans son espace avant de vouloir aller conquérir le monde. Ça fait que le travail que je suis en train de faire, ce travail est à 80, 85 %, d'abord pour le peuple béninois. Le béninois. Et pour ces personnes-là qui disent que, voilà, pour être comédien, on n'a pas besoin de formation. Là, tu viens de dire que tu as été formé trois ans. On dit que souvent l'humour, ça vient, on est avec. Comment toi, tu vois ça ? On peut n'être drôle. On ne n'est pas humoriste. C'est pas possible. Ça s'apprend nécessairement. Mais tu peux n'être drôle. Ça veut dire que... Parce qu'il y a des aptitudes, des techniques, des aptitudes à voir. Voilà, il y a des prérequis par rapport à ça. Mais être humoriste, je pense que c'est un métier. On ne peut pas naître menusier non plus, tu vois. On peut avoir de la facilité à manier la scie et tout ça. Mais de là, fabriquer une chaise, ça va être difficile. Donc, on ne peut pas naître humoriste. Mais on peut n'être drôle. Mais on ne peut pas savoir. Est-ce que c'est facile de faire rire lorsque... Surtout... Parce que le challenge, c'est ça. Vous savez, surtout le Béninois, difficilement... Ce que tu vas faire pour faire rire un Béninois... On demande à Gromozon comment il est le Béninois. Mais à côté de... Enfin, avec la question d'Albon, j'aimerais rajouter. Quand on a été tout le temps habitué à cet humour où des gens sont déguisés, genre à le voir arriver, la personne ne commence pas à rire. Oui, déjà. Et aujourd'hui, quand on est à la période de transition entre ces sketchs-là et le one-man show aujourd'hui, comment le public béninois l'accepte ? Est-ce qu'il, voilà, il s'accroche tout de suite ou ça reste encore à venir ? Ça me manque les déguisements, parce que j'ai commencé par là et tout, tu vois. C'est une accroche, qu'on le veut ou non. C'est tout ce qu'on dit, je suis là, je vais vous faire rire avec ce truc déguisé. Disais-moi, je portais des bas rouges, de longs bas rouges jusqu'ici. Et il faut voir, pour moi, femme. Ah oui ! De petit jean et tout ça. Mais ce que j'ai compris avec l'évolution dans ma carrière, c'est que tu peux le faire quand tu es dans un stand-up de personnage. Si le personnage que tu apportes dans ce humour-là a un truc dérangé, est névrosé, tu peux apporter ce déguisement. Ce n'est plus du déguisement pour du déguisement. C'est du déguisement qui sert le personnage sur lequel tu vas t'appuyer pendant tout le sketch ou qui définit ton univers. Alors que ce n'est pas ce qui se fait ici. Tu t'es déguisé, le propos est autre. Oui. Parce que tu as besoin de te déguiser pour tout de suite capter l'attention des gens. Et pour rejoindre ta question, il y a des moments où on m'a appelé pour faire de l'humour pendant des réceptions de mariage. Je suis rentré comme ça, j'ai supplié des dames dire « Regarde-toi, regarde ». Ils ont dit « il va nous faire rire ». Attends, pourquoi il est habillé comme ça ? Pourquoi il est habillé comme ça ? Regarde-toi. Comment il est-il ? Pourquoi il est-il ? Donc, progressivement. Et ça a été très très difficile, plus ça d'un moment donné que d'autres. Ou tu trouves l'attaque tout de suite. Tu prends le micro, écoutez, il y en a des humoristes, mais les gens se sont trompés. Je ne suis pas venu vous faire rire. Par contre, je vous fais pleurer, oui. Tu trouves une phrase très forte au départ et tout, pour les accrocher. Et là maintenant, quand tu es là, parce que ce qui est difficile, quand tu viens comme ça, tu n'as pas leur attention. Parce qu'on a dit, le gars va nous faire rire. Et on t'imagine dans des sacs de jus, avec pain comme cravate, des trucs comme ça. Oui, ce qu'on a tout le temps vu en fait. Ce qu'on a tout le temps vu. Mais de plus en plus, ils ont commencé par nous accepter comme ça. Est-ce que, lorsque vous êtes sur scène, et que malgré tout ce que vous dites, le public ne rit pas, est-ce que ça a des effets sur vous ? Ah non, mais c'est pas... Malgré tout ce que c'est déjà trop long, en deux minutes, si tu n'as pas... Parce que, selon les professionnels du rire et tout, il faut calibrer les vannes. Les vannes, c'est les entités qui constituent un test d'humour. La vannes est pour un test d'humour, ce que la phrase est pour un paragraphe. Un test en français. Donc, c'est les unités. Donc, à la fin de chaque vannes, les gens doivent rire. Et la vannes, la construction de la vannes est simple. Propos établis, pirouettes, chutes. Si tu veux faire rire quelqu'un, eh bien, tu ne commences pas à poser un propos. Un contexte général, tu fais une pirouette. La pirouette est censée éloyer le public de la chute. Parce que plus la chute est imprévisible, plus les gens vont rire parce que le rire est indissociable. On ne voit pas arriver, en fait. Voilà, dès qu'on ne voit pas arriver, on se met à rire. Le rire est indissociable de l'inentendu. Donc, quand vous voulez faire rire quelqu'un, supprenez la personne. Voilà, on est carrément dans les techniques. Et c'est comme ça que ça se partage. C'est vraiment une formation. Et si ça n'arrive pas ? Ça se partage. Donc, il y a des bides. C'est ce qu'on appelle des bides. C'est que tu as calibré ta vanne, tu l'as bien préparée. Tu sais que ça a fait. Mais tu as tapé poteau. Ça a fait rien. Tu tapes poteau. Bah ! Là, tu ressors toi-même. Tout. C'est comme ça que vous êtes ici. Mais voilà, pour des excellents, pour des gens qui ont une force. Pourquoi aussi, quand les gens me disent qu'on n'a pas besoin d'être comédien pour faire de l'humour, moi, je pense que ça m'aide énormément. Le fait que je sois comédien à la masse. Parce que je peux jouer sur des choses, déjà. Et j'ai une présence scénique, tout de suite, pour avoir fait le théâtre pour le temps. C'est la présence, c'est ce qu'on te demande. Donc, quand je fais des bides comme ça, je récupère les bides. Je dis, ah bon, sinon c'est là où vous devez rire. Si vous ne vous êtes pas rendu compte. C'est grave. Je constate que vous n'allez pas rire du tout. Parce que c'est des choses comme ça, vous allez préparer cette soirée. Et c'est là, ils rigolent. Je dis, écoutez, si vous ne riez pas là, vous n'allez pas rire. Et comme j'ai été déjà payé, permettez-moi de rentrer à la maison. Alors, Chromo, voilà, on a remarqué beaucoup de techniques. Tu nous as détaillé la vanne, ce que c'était et tout ça, le début, la chute, etc. Et tu offres aussi cette formation à des jeunes, à ceux-là qui veulent se lancer au travers de la masterclass, qui a commencé le 20 déjà. Le 20 et qui va finir demain, le 23. Parce que ce que moi, je vous dis, moi, je n'ai pas eu la chance d'être formé par quelqu'un. Mais pendant mes voyages, j'ai fouillé sur YouTube et tout ça. J'ai vu des livres, des livres qui ont coûté 30 000. Tu vois, l'unité. Donc, c'est des livres que j'ai achetés. Et plein, plein, j'ai acheté plein de documents. Malgré toutes les dettes, là. Oui, les dettes de mon père. Et c'est pour ne pas te parler des miennes aussi. En tout cas. C'est à l'image du père. Je vais laisser des dettes à mon fils, il n'y a rien. Encore ? Encore ? Attends, il faut pérenniser. La tradition. La tradition de l'estéron. Merci, merci. Ça, c'est du l'estéron. Ça, c'est une valeur qu'il faut pérenniser. Justement, très une petite question rapidement. Alors, on te voit souvent sur les réseaux sociaux, dans ton métier, dans ce que tu sais faire. Tu as des enfants ? Oui. Comment est-ce que les enfants… Parce qu'aujourd'hui, vous allez à l'école, vous voyez un enfant… J'ai vu ton papa, il a vu son ventre, il est en train de faire des choses comme ça. Comment est-ce que les enfants prennent ça ? L'handicap déjà que moi j'ai pour, le mot populaire, c'est que je suis trop beau pour le mot populaire. Je n'ai pas un gros ventre, je n'ai pas une déformation compréhende. Je pense que je suis trop serré, tu vois. Pas ça, pas ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis classe. Donc, et du coup… Admiré. Oui, admiré. C'est-à-dire, retour. Qu'est-ce que c'est que les enfants disent ? Du coup, non, moi, la dernière fois, j'étais horrifié quand ma fille m'a dit qu'elle veut faire du théâtre. Ah oui ? J'ai dit, attends, c'est la… J'ai dit, ouais, qu'en classe, elle va rire tout le monde. J'ai dit, oui, mais ça ne suffit pas, même si je faisais rire tout le monde en classe. Mais après, de là à la scène, ça a été une formation. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai mis devant le fait accompli. Je l'ai envoyé à un casting. On lui a demandé de pleurer. Je lui ai dit, pourquoi elle va pleurer ? Quand elle revenait à la cousine, elle a dit, j'ai changé de décision. Elle ne peut pas pleurer en l'air comme ça. On ne peut pas pleurer en l'air comme ça. Elle a fait ça. Elle a fait… Elle m'a fait… Son expérience. Son expérience. Elle a tiré ses conclusions. Donc, ce qu'il y a… Mais le garçon, c'est qu'un jour, j'étais en train de tourner un truc. Donc, tu sais qu'il faut, dans un plan, il faut plusieurs prises. Tu vois, enfin, une fois, deux fois, je répète toujours les mêmes thèses et tout ça. Et je reviens, il dit, attends, papa, il faut dire autre chose. Tu vois ? Il faut dire autre chose. Pourquoi tu dis la même chose depuis comme ça ? Donc, lui, il ne sait pas que c'est des prises et tout. Mais voilà, sinon, ils le prennent bien. Super. Oui, intéressant. Du coup, voilà, demain, dernière journée pour cette session de masterclass. On participe à 10 000 francs. Et c'est à l'espace Festek, à Caravita, derrière Camara Live. Pour ceux-là qui veulent bien. On peut prendre en chemin ou il fallait ça ? On peut prendre en chemin. On peut prendre en chemin parce que ce qu'il faut, c'est juste des rudiments, tu vois. Moi, je donne des pistes que chacun va explorer après. D'accord. Encore que la formation, c'est véritablement… Parce que je suis souvent très surpris de constater que les gens ne savent pas que le mot, c'est écrit. Oui. Tu vois ? Les gens pensent que, voilà, ça vient et on dit non, ça c'est écrit. Et du coup, cette formation est véritablement basée sur l'écriture de le mot, la technique. Et on a commencé bien. Parce qu'on sait combien la formation compte dans tout ce qu'on fera, peu importe le talent, le don qu'on a, ça compte pour beaucoup. Bah, Chromo, merci beaucoup de partager cette expérience avec des jeunes. Tu l'as dit, tout le monde… On a forcément besoin d'un mentor pour évoluer. Et donc, si on peut l'avoir aujourd'hui, occasion à saisir. Ceci fait un plaisir. Merci. D'être passé. Merci beaucoup. Reviens-nous quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Chromosome ! Allez ! Chromo, Chromo ! Moi, je suis là… C'est mon grand frère, il est d'abomé. Il est d'abomé comme moi. Bon, encore que je vais acheter les produits gagnés. Le gros des humoristes. Il est d'abomé, Blandine, il est d'abomé. On a entendu à bonnes choses qu'il y a de là-bas. Chromo, il y a match. Il y a match dimanche. Ils m'ont ruiné là-bas, avec le avis zélé. Je ne retourne pas là-bas, mon gars. Mais c'est une anac. Les gay-mans sont aussi abomé. C'est des vieux gay-mans. En plus, Chromo pronostique rapidement. De 1. De 1. En faveur des épaviers, non. Merci. Les épaviers sont aveugles. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui.